dernière partie de cette leçon les charges électriques donc on a vu qu'une charge à se noter q qu'il y avait z proton qui portait une charge positive et on a vu que dans le cortège ou nuage électronique il y avait z électrons qui portent une charge négative donc q noyaux c'est z e q électron q cortège c'est moins z e donc si je fais z e moins z e c'est égal à 0 donc on retrouve bien qu'un atome est électriquement neutre puisqu'il ne porte pas de charge électrique donc q atome égale q noyaux plus q cortège et ça c'est égal à zéro application directe un atome de platine peut être représenté par le symbole 195 78 pt donner la composition de cet atome donc grand a égale n plus z ce qui implique n égale à moins z donc il y a 195 nucléons qui sont donc répartis en z égale 78 protons et grand n égale 195 moins 78 qui est égal à 117 neutrons attention on me demande l'atome pas le noyau donc je dois rajouter que comme c'est un atome ça explique qu'il y a 78 électrons calculez la masse approchée de cet atome donc la masse approchée on écrit pt puisqu'on parle de l'atome du platine c'est grand a fois la masse de nucléons on met les unités en couleur kg pas d'unité kg il n'y a pas de conversion donc on fait le calcul donc à ça vaut 195 x 1 67 x 10 moins 27 ça fait 3,25 65 x 10 moins 25 on compte les chiffres significatifs ici il y en a 3 et pour le 195 on pourrait dire qu'il y en a 3 mais il ne compte pas parce que je vous rappelle que 195 c'est un dénombrement c'est à dire c'est comme si dans la classe je vous compte quand vous arrivez en physique ça s'appelle un dénombrement et donc il n'y a pas d'incertitude si vous êtes 28 je vous n'êtes pas 28,1 28,2 il n'y a aucune incertitude donc ça veut dire qu'il a un nombre infini de chiffres significatifs puisque je pourrais comme j'en suis sûre écrire qu'il y a 195,000 soit une infinité de chiffres significatifs donc je dois donner la réponse avec 3 cs donc je vais dire 3,26 puisque derrière le 5 c'est un 6 fois 10 moins 25 kg calculer la charge électronique du noyau le noyau est positif j'ai appris par coeur que q noyau c'est z fois eux eux on vous le donnera tout le temps c'est un 6 10 moins 19 donc ça fait 78 x 1,6 x 10 moins 19 les unités en couleur coulant pas d'unité coulant j'ai oublié ici que les charges on l'a dit à la page 2 sont en coulant et z c'est un nombre issu d'un dénombrement donc pas d'unité et nombre de chiffres significatifs infinis donc 78 x 1,6 x 10 moins 19 ça fait 1,248 x 10 moins 17 coulant et comme j'ai deux chiffres significatifs j'arrondis à 1,2 x 10 moins 17 coulant pour q noyau en déduire la charge électrique donc je vous rappelle que quand il y a en déduire c'est qu'on utilise la question d'avant donc vous n'allez pas refaire un calcul même si vous pourriez comme un atome est électriquement neutre il a le même nombre de protons que de neutrons nous on va dire que q noyau plus q cortège égale 0 donc q noyau plus q cortège égale 0 car atome électriquement neutre donc ça veut dire que q cortège égale 0 moins q noyau égale moins q du noyau donc q cortège c'est moins 1,2 x 10 moins 17 coulant Où est ce que vous pourriez envoyer en clín